Déconfinement de plein cœur. Rituel, il faudrait prendre l'habitude de ne pas prendre d'habitude. Comprendre puis agir, il est évident que l'action était toujours un bon moyen de sortir de zone d'ombre. Sortir, même si c'est le nez à sa fenêtre, aujourd'hui il faut mettre le nez dehors. Préparer ses repas, on peut dire que pour certaines personnes, elles ont un peu plus le temps. Donc je dirais préparer ce repas et puis ne pas culpabiliser si on se fait livrer. Ni l'un ni l'autre. Mais en même temps, un peu des deux. Ça veut dire qu'on a des contraintes, on respecte les contraintes que l'on a dans notre vie de confiné. Et puis il faut savoir effectivement prendre des moments de détente, quels qu'ils soient. L'Indre en Béry. Étant indrienne, j'aime beaucoup mon département, mais j'aime beaucoup le Béry et l'image qu'il véhicule. Vacances, vacances, où justement on peut vaquer librement à nos occupations. Le confinement nous est imposé, donc vivement qu'on en sorte. On sait qu'on n'en sortira pas facilement et qu'on aura besoin d'aide pour bien en sortir, mais vacances avant tout. Prendre des nouvelles et donner des nouvelles. Il faut toujours faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent. Donc prenez des nouvelles et donnez de vos nouvelles. Moi j'aime beaucoup le jour, le soleil, mais la nuit est réparatrice. Et dans la nuit, il y a plein de rêves possibles. Donc le jour. Les deux, sortir plus fort personnellement. Parce que ce confinement va beaucoup nous apporter. Et il faut qu'on soit capable d'analyser ce qu'il nous apporte à chacun. Et plus solidaire. Ça aussi, il va falloir qu'on ressorte avec cette solidarité, mais surtout qu'on la fasse perdurer. Les deux. J'aurais envie de dire paix, solidaire. On sait que le mot guerre qui a été emprunté dans le discours, c'était pour nous faire réagir. Parce qu'on sait que le mot confinement, c'est quelque chose où on est impuissant dans nos mouvements. Donc même si on vit une certaine impuissance, on nous demande d'être réactifs. Et je serais plutôt pour quelque chose de pacifique. Aider et soutenir. Ça va un petit peu dans le même sens. Peut-être que dans l'aide, il y a un aspect un peu plus actif. Ils ont le soutien peut-être plus psychologique, mais pas forcément. Donc les deux sont complémentaires. Eh bien en ce moment, je dirais, pour la situation, il faut garder le rythme. Et dès qu'on le pourra, prendre le large nous fera certainement un très grand bien. Vous savez, on peut prendre le large au fond de son fauteuil aussi. Pendant cette période, il suffit d'avoir un super roman entre les mains. Ou un super film, ou une BD, etc. Mais bon, je vais être un peu chauvine. C'est ce que nous disent tous. On peut aussi profiter de notre beau pays. Et puis dès qu'on pourra sortir, prendre le temps d'aller là où on aura eu le temps d'étudier, là où nous pourrons aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada